Qu'il porte les couleurs du stade toulousain ou le maillot de l'équipe de France, c'est un des meilleurs réalisateurs. Thomas Ramos, 25 ans, 14 sélections tricolores, est un joueur pugnace et rigoureux. Mais il n'y a pas que sur les terrains que l'international natif de Mazamay est engagé. Depuis deux ans, Thomas Ramos s'investit au sein de l'association Ando-France, dont il est le parrain, afin de soutenir sa compagne Sophie. Ça faisait déjà deux ou trois ans que Sophie souffrait d'endométriose. Ça a été un peu un déclic en me disant qu'il fallait faire quelque chose, que moi je la vois souffrir au quotidien, je vois comment ça se passe. Et c'est vrai que pour moi, on ne parlait pas assez et on ne parle pas assez de cette maladie. Et voilà, à ce moment-là, j'ai pris un peu mon courage, j'ai envoyé un petit message à l'association. Et du courage, il en faut, car l'endométriose est une maladie gynécologique douloureuse, difficile à diagnostiquer. Un combat quotidien qui impacte la vie de Sophie et Thomas. C'est beaucoup de rendez-vous pour essayer de trouver quelques solutions pour qu'elle aille mieux. Donc ostéo, kiné, malheureusement, il n'y a pas de traitement qui soigne. Donc aujourd'hui, elle change aussi énormément de traitement, souvent, parce que soit le traitement ne fonctionne pas, soit il a des effets secondaires. Donc au quotidien, c'est très, très dur pour elle. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. C'est assez compliqué. Si l'endométriose est une pathologie qui touche à l'intimité de la femme, c'est aussi une maladie de couple. Pour Yasmine Kando, présidente d'EndoFrance, le rôle de l'homme du compagnon est essentiel. Alors Thomas, il est là pour justement porter la voix du conjoint, la voix du compagnon de route des femmes concernées par l'endométriose. Parce qu'il a très bien compris que l'homme, le conjoint, a un rôle à jouer dans cette maladie. On ne connaît pas réellement les causes de l'endométriose. Affectant plus d'une femme sur dix, la maladie est complexe et les symptômes variaient. En fait, quand une femme a ses règles, les lésions d'endométriose dans le ventre saignent en même temps. Et c'est ça qui va faire que la maladie se développe, se propage et surtout qu'il la rentre est douloureuse. Salut à tous, c'est Thomas Ramos. Le 19 janvier, à l'occasion du match contre Gloucester, l'association EndoFrance sera mise en avant. Totalement concerné par son engagement dans l'association EndoFrance, Thomas est très fier d'associer le monde du rugby à la cause qu'il défend. Ce jour-là, on avait tous mis le logo de l'association sur notre survêtement en arrivant au stade, staff joueurs. Toutes les personnes qui travaillaient autour de... Enfin, dans la scène du stade ce jour-là avaient aussi le logo. Donc c'était une belle... Enfin, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était filmé, on voyait le logo. Donc c'était une belle journée et une belle réussite pour l'association. Sportif épanoui et heureux, Thomas puise des forces pour son couple au rugby. Une thérapie nécessaire pour le joueur toulousain afin de supporter un quotidien parfois anxiogène. J'ai la chance de faire de ma passion mon métier. Donc forcément, c'est... De temps en temps, c'est une bouffée d'oxygène quand forcément à la maison, il y a des moments un peu plus compliqués. Et au stade toulousain, le parrain d'EndoFrance suscite admiration et respect. Il m'en a parlé assez rapidement. Au début, voilà, on a... Comme la plupart, je pense, des joueurs, j'avais pas vraiment de connaissances sur ce sujet. J'ai été direct avec lui et voilà, je lui ai dit qu'il pouvait m'en parler quand il voulait parce que je sais que ça leur... Ça leur puissait un peu leur vie, leur vie personnelle. Homme de coeur, mais avant tout homme au pied d'or, le buteur revendique sa polyvalence. Il n'y a pas de poste dans lequel je me sens le mieux ou que je préfère. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que mon poste, c'est numéro 15 parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il joue. Comme je dis à chaque fois, je prends énormément de plaisir à jouer à l'ouverture quand on me le demande. C'est un poste que j'adore aussi. Mais la force de ce club, c'est que pour le numéro qu'on a dans le dos, derrière, on peut jouer presque tous les postes. Dans les prochains mois, Thomas Ramos sera sur tous les fronts. Au-delà de son engagement en faveur de la lutte contre l'endométriose, le compétiteur espère enchaîner les victoires avec le stade Toulousain et viser une place de titulaire lors du prochain tournoi des 6 nations. Sous-titrage Société Radio-Canada